... pour entamer le championnat samedi. Pour l'attaque niçoise, dès la 17ème minute, Marguerite surprend Guiguet d'un bon tir au deuxième poteau. Toujours en première mi-temps, remise en touche du capitaine Jolie qui glisse à Mingal. Celui-ci va s'y reprendre à deux fois pour centrer. Une faute de Perret et Dominguez l'Argentin réussit son premier but en championnat. En deuxième période, les Niçois accentuent leur domination. Un centre de Marguerite, renvoie très faible de la défense grenobloise et Meij, d'un bon tir à ras de terre, réussit le troisième but niçois. Enfin, le plus beau but du match. Un centre de Meij et une tête plongeante du Suédois Larsson. 4 à 0, de quoi satisfaire l'entraîneur Jean Séraphin. Oui, satisfait pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est la reprise. Il fallait que les garçons reprennent les sensations du championnat. Et je crois que ça a été fait dans l'esprit, dans la forme. Et le résultat est là, est très éloquent. Et pourtant, Nice jouait sans son nouveau meneur de jeu, Moustapha Daleb, encore à court de condition. Mais Albert Gamerich, très à l'aise sous ses nouvelles couleurs, s'est révélé être un excellent distributeur. Il fallait qu'un attaquant revienne au milieu de terrain pour défendre un petit peu. Ce rôle-là, j'aime bien le faire, j'aime bien me livrer. Et je crois que dans l'ensemble, c'était assez réussi. Côté grenoblois, peu de satisfaction. L'élié gauche, Nocibord a tout tenté. Mais s'est retrouvé très esselé au sein de l'équipe dauphinoise. Une équipe privée, il est vrai, de Néodat, de Buig et de Barthélémy. On a manqué d'esprit de conquête, on n'a pas proposé grand-chose d'intéressant. Mais bon, c'est un premier match. Alors, c'est un premier match mal négocié, ça pose des problèmes pour le match suivant contre Lyon. Mais je crois qu'on a une semaine pour se ressaisir et on va relever la tête pendant les six jours qui nous restent. Inquiétude pour Grenoble, optimisme mesuré pour Nice. Il est vrai que ce groupe B s'annonce particulièrement difficile avec la présence d'équipes expérimentées comme Lyon, Saint-Etienne ou Cam. Dans le groupe A, Rennes s'est imposé à Amiens 2 à 0, but de MFD et Morin, victoire.